alors aujourd'hui je vais te parler du huitième principe du frugalisme et ce huitième principe qui est difficile il consiste à trouver du plaisir dans les petits bonheurs du quotidien ah ouais et qu'est ce que c'est dur et qu'est ce que c'est dur franchement vrai pour moi le premier c'est dur c'est dur parce que ça dépend en fait un petit peu du caractère et de la nature de chacun mais si je vais parler de moi même un petit peu et me dévoiler bah je suis quelqu'un d'anxieux tu vois de nature je suis quelqu'un plutôt de stress et d'anxieux tu vois ce qui est bizarre parce que je parle justement de frugalisme et minimalisme donc ça pourrait sembler un petit peu contre enfin bref en fait pas tant que ça parce que beaucoup de gens qui sont dans les mêmes approches souffrent des mêmes mots je dirais question d'anxiété bref de caractère et en vrai et c'est la chose la plus difficile probablement ça consiste le secret peut-être à trouver du plaisir et du bonheur dans chaque petit instant de la vie et quotidien tiens il a fait beau tiens je me promène tiens il ya les oiseaux tiens il ya un rayon de soleil tu vois un petit peu c'est tout ces petits rien qui mis bout à bout fait que bah on se sent mieux on se sent bien alors il ya d'autres choses à faire aussi si tu veux te sentir mieux et te sentir bien la première c'est évidemment d'avoir suffisamment d'argent sur le côté pour ne pas uniquement dépendre de ton de ton salaire communique source de revenus c'est à dire que si tu as d'autres sources de revenus ce que j'appelle des revenus automatiques tu vois qui vont venir de placements dans je sais pas par exemple de l'immobilier ou de bourse des choses comme ça ben ça fait que t'es pas uniquement dépendant d'un seul truc d'une seule source et donc déjà si tu as tes si tu as ton fonds d'urgence et que tu as ça bon c'est pas la garantie d'être heureux mais la garantie d'être de dormir un peu mieux sur tes deux oreilles c'est pas plus compliqué on n'a pas envie de se prendre la tête on n'est pas venu sur terre pour se prendre la tête donc autant se mettre bien tout simplement quoi voilà je fais une petite aparté mais d'importance je t'ai expliqué en introduction de cette vidéo que se satisfaire des petits instants des petits bonheurs du quotidien c'était le huitième des treize principes du frugalisme si tu veux découvrir les autres principes du frugalisme il y en a 13 et surtout comprendre comment tu vas réussir facilement sans contrainte à les mettre en application dans ta vie et ton quotidien bien tu regardes dans description de la vidéo et tu vas trouver un lien et ce lien va te permettre de rentrer ton email et je t'envoie directement dans ta boîte mail cette liste complète que tu vas pouvoir suivre et appliquer pour réussir à avoir plus de sérénité plus d'argent plus de liberté au fond tout simplement et ça c'est quand même sacrément cool et surtout cette liste et ce truc là je te le donne je te l'offre tu vois donc après bah suffit d'en prendre connaissance en tout cas si tu t'intéresses à ces modes de vie si tu t'intéresses aussi au minimalisme tout ben voilà quoi tiens regarde si c'est pas génial ça par exemple une piste une espèce de skate park là ici pour les gamins je suis par chez moi je suis en estonie et c'est ça que j'adore c'est que des gamins ils sont dehors ils jouent ils font la trottinette tu vois ils ont leur skate park c'est très sécurisé parce que tu as plein de tous les maisons autour donc les gens ils voient ils peuvent avoir un oeil sur leurs enfants qui jouent je trouve ça génial regarde ça c'est cool la vie bref donc ça voilà ça c'est satisfaisant de se dire que bah voilà il ya des trucs comme ça qui existent après je peux en train de dire que c'est parfait loin de là il ya des avantages et des défauts partout et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs n'allez pas croire ça chaque endroit chaque pays chaque truc à ses problèmes à ses qualités tout ça quoi voilà j'aime bien faire ces vidéos un peu en mode un peu plus vlog un peu plus des contractes parce que ça me permet justement de faire des choses différentes et sans me prendre la tête et enfin non pas que ça me prenne la tête de faire des vidéos mais voilà c'est plus cool quoi tu vois et j'oubliais si tu aimes bien la vidéo tu lâches un pouce et ça faut pas oublier de le faire il faut t'abonner à la chaîne il faut cliquer la cloche pour recevoir les notifications et puis il faut me rejoindre là en dessous sur télégramme parce que tous les jours tu vas recevoir des des conseils et des astuces pour faire des économies et puis des réflexions aussi pour des placements des choses comme ça des idées de choses que tu vas pouvoir faire pour améliorer ton quotidien et puis avoir plus d'argent plus de liberté réduire aussi ton impact sur l'environnement pour moi c'est quelque chose qui est essentiel et je trouve un petit peu regrettable que toutes les personnes qui parlent d'investissement au fond ou même de faire des économies ou même tu as tous les trucs qui sont en délire fire je sais pas quoi c'est pas trop ma cam mais parce que je suis pas prêt à souffrir pour obtenir une pseudo liberté financière non je pense qu'il faut tendre et utiliser tous les outils à notre disposition pour essayer d'atteindre ces objectifs là mais faut pas oublier de vivre quoi tu vois faut oublier de vivre parce que la vie elle passe qu'une fois puis alors quand elle est passée après c'est foutu elle repassera pas donc moi ça me semble important de prendre ces éléments là en compte pour essayer d'être le plus heureux possible et de profiter de chaque moment du quotidien et je dis ça pour vous mais ce que je dis là je le dis d'abord et avant tout pour moi même c'est un conseil que j'ai besoin de réussir à m'appliquer à moi même beaucoup plus donc voilà tu vois démarche d'humilité il ya pas de superman ici je suis loin d'être monsieur parfait mais prendre en compte ces éléments là essayer de trouver des solutions efficaces pour les mettre en application moi je te garantis que c'est une façon redoutable si on veut réussir à être plus en phase avec soi même plus aligné et plus dans l'instant présent c'est mon approche si tu t'intéresses d'ailleurs au minimalisme j'ai fait une formation sur le minimalisme pour te montrer et t'expliquer comment tu vas pouvoir au fond c'est un programme sur 15 jours comment tu vas pouvoir réussir à désencombrer ta maison mais surtout à désencombrer ta vie entière quoi pour avoir plus de temps plus de liberté pour avoir moins de charge mentale moi je suis convaincu qu'une des choses qui nous rend les plus malheureux aujourd'hui avec les réseaux sociaux tu vois machin tout ça c'est toute la charge mentale augmentée dont les gens souffrent terriblement aujourd'hui qu'on peut essayer de se détacher de toute cette charge mentale de tous ces espèces de trucs qui embrouillent les gens tu vois tout cette espèce de brouillard d'informations de sur informations ben on peut essayer de mieux se reconnecter à la vraie vie quoi je sais pas en tout cas c'est ce que je veux essayer de faire pour cette année voilà c'est mon projet à partir de maintenant reconnexion reconnexion c'est un joli nom ça allez vas vite télécharger la liste des 13 principes du frugalisme tu sauras comment les mettre en application et pour le reste et bien je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt merci et salut chez toi